Je suis André Boursouk, je viens de la paroisse de Saint-Sulpice, de la paroisse de Saint-Généviève. Là, je suis dans cette paroisse depuis mon arrivée en France. Et avec mon épouse, on est dans l'équipe de catéchèse depuis un bon moment et on me prend beaucoup de plaisir d'être là avec les enfants. Donc, je viens de la paroisse de Paris, de Saint-Généviève et Saint-Pharacet. Là, je suis depuis quelques bonnes années et je fais partie de la paroisse et je suis avec mon épouse dans l'équipe de catéchèse. Donc, ça, on est dans des métiers dans lesquels on se retrouve le mieux tous les deux. Dans la vie professionnelle, je suis chercheur. Je suis chercheur en informatique, intelligence artificielle. Chez Valeo, je suis un pied dans le monde d'entreprise. Je fais la recherche pour les voitures de demande, pour les voitures autonomes et à l'assistance à la conduite, pour rendre les voitures plus sûres et plus autonomes. Et je suis aussi chercheur en IRIA à Paris, où je travaille aussi dans des thématiques liées au transport, au transport de demain. Et je suis aussi enseignant à l'école polytechnique, où je tiens un cours d'apprentissage profond aux étudiants de troisième année. Aujourd'hui, je vais tenter de condenser, il y a pas mal de contenu, je pense que vous avez entendu tous de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous serez des experts après cette présentation, mais c'est déjà d'avoir une idée de quoi il s'agit, quels sont les mots, et pour avoir quelques notions qui pourront servir pour les discussions que nous aurions dans cette université d'été. J'ai fait quelques, je ne sais pas comment on dit ça en français, quelques disclaimers de mea culpa. Dans cette communauté, aussi dans ma présentation, on utilise pas mal de ce qu'on appelle des mots valises. C'est des mots qui ont de diverses significations pour plusieurs personnes. Et ça arrive souvent dans l'intelligence artificielle, parce que même s'il s'agit des algos, des algorithmes, quelque chose qui est très, très mathématique, les chercheurs, les journalistes, tout le monde utilise des mots très anthropomorphiques. Apprendre, anticiper, oublier, classer, estimer, expliquer, tout un tas de mots de ce genre-là. Donc je m'excuse aussi si je vais les utiliser, ils ne sont pas très, très, très clairs. Donc je vais commencer un peu pour vous illustrer en fait ce que je constate moi comme chercheur en regardant de temps en temps la presse de l'IA, surtout par des collègues qui nous envoient des captures d'écran, des articles. Et souvent, il y a un article et on met des photos maintenant partout, il y a toujours un cerveau, de toutes les couleurs, un peu de toutes les formes, souvent on ajoute des visages, on fait des robots encore plus, qui font des tâches encore plus complexes. Ici, nous avons des robots qui font des maths, d'autres qui font des réflexions un petit peu plus complexes, et d'autres qui font du Shakespeare et du théâtre. Bon, il y avait ça, cette image-là, il y a quelques années, aussi dans la presse, on voyait un Terminator. Bon, on n'est pas très loin du scénario du Terminator, c'était surtout avant les 2020, parce qu'on s'approchait de la date qui était apparemment dans ce film où le Terminator venait. Mais, bon, là c'est dans les médias, on s'est dit, bon, ils ne sont pas très sérieux, ils ne peuvent pas faire confiance, allons regarder dans d'autres sources. Et si on regardait en 2017, on voit ce qu'il dit M. Elon Musk, il dit qu'avec l'intelligence artificielle, on va invoquer les mauvais esprits. Il est utilisé... Pardon ? Elon Musk, c'est un entrepreneur dans la technologie qui est le fondateur de Tesla et plusieurs entreprises avec un impact mondial. En fait, son entreprise utilise beaucoup l'intelligence artificielle, d'où un peu la contradiction de ses propos. Et si on regarde des professeurs de Stanford, à ce moment-là, on disait que l'IA n'est plus intelligente qu'une machine à laver. en fait. Au mieux, c'était ça. Donc, on a déjà des divergences, même au niveau de gens qui, normalement, devraient savoir de quoi il s'agit. Et si on vient dans le monde de nos jours, en 2023, on a plusieurs camps, mais les camps les plus visibles, disons, c'est ceux qu'on appelle les « doomers », qui voient dans les nouveaux progrès dans l'intelligence artificielle du risque existentiel pour l'humanité. Donc, il y a une partie de ce genre-là et d'autres qui disent, bon, c'est si intelligent qu'on devrait déjà réfléchir à ce qu'on va faire dans un monde où les gens ne vont pas travailler et où on va avoir un revenu de base, qu'est-ce qu'on va faire pour ce genre de situation. Et dans l'autre camp, on a d'autres gens qui disent qu'en fait, là, c'est vraiment de n'importe quoi, c'est juste, on appelle ça des perroqués statistiques. Je parle plutôt des modèles de langage que nous allons explorer tout à l'heure, genre « ChatGPT ». On est un peu perdus, mais c'est normal parce que ce sujet-là fascine. Je regardais dans la presse dans les années 1950, quand on avait développé une machine qui pouvait reconnaître dans une petite photo un caractère, s'il s'agissait d'un zéro ou d'un an, dans la chiffre 1. Et là, on disait que, bon, bientôt, dans ce ring-là de progrès, nous aurons des ordinateurs qui pouvant parler, marcher, voir, écrire et même se reproduire. Donc là, le message, ce n'est que ne regardez pas beaucoup la presse médiane. Donc, comme je l'ai dit, c'est une image très, très déformée de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et je pense que la majorité des gens sont dans ce genre, ils reçoivent cette information et ils ne savent pas quoi faire. Et pourtant, comme on a vu aussi dans la présentation de Pierre-Marc-Antoine, ce sujet, il vient nous interpeller un peu partout dans le monde d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Avec des mots, j'espère, plus simples, d'expliquer de quoi il s'agit dans cette intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait, comment ça marche et quel type de problème on peut attaquer et quelles sont les faiblesses et les inconvénients qu'on peut voir aujourd'hui et le risque d'utiliser ce genre de technologies. Donc, j'entre dans le sujet. Donc, l'intelligence artificielle, en général, fait référence à des systèmes qui, ayant donné un objectif global, agissent dans le monde physique ou dans le monde numérique pour attendre cet objectif. Donc, pour attendre cet objectif, ils peuvent percevoir leur environnement, ils peuvent interpréter les données qu'ils ont collectées, donc l'information autour d'eux. ils peuvent raisonner sur les connaissances qu'ils ont acquis et ils peuvent prendre des décisions, c'est quoi la meilleure décision pour attendre cette tâche qu'on lui a donnée, cet objectif global qu'on lui a donné. Donc, en tant que discipline scientifique, l'IA comprend plusieurs approches et techniques. Donc, on a l'apprentissage automatique, c'est celui que nous avons discuté aujourd'hui, donc c'est principalement des réseaux neurones. C'est le robotique, donc les robots dans le monde réel. Donc, ça, c'est vraiment des choses plutôt physiques. Et les réseaux normes à machine, donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire les robots en utilisant l'apprentissage et leurs mouvements, comment on a planifié des trajectoires, comment on a représenté les connaissances du monde autour d'eux. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons nous concentrer plutôt sur cette branche-là, sur l'apprentissage statistique, c'est aussi la branche dans laquelle je travaille dans ma vie de chercheur. Ce domaine-là, il n'est pas si nouveau que ça, je vous ai montré quelques images des années 50. Au début, on l'appelait plutôt IA, ça a commencé dans les années 80. Donc, on avait ce qu'on appelle des systèmes d'experts qui, en fait, ont définissé quelques règles à des robots, à des argots, et ils agissaient selon ça. Si vous vous rappelez, le match de Kasparov avec Deep Blue, ça fait partie de ce genre d'approche. Donc, quand Kasparov a perdu contre IA, le match de Tchèque. Ensuite, nous avons le machine learning, l'apprentissage statistique, qui est une branche qui s'est développée dans les années d'après, dans les décennies d'après, à partir des années 90, qui s'est concentrée beaucoup sur les datas. Donc, c'est l'époque, ça arrive avec l'époque Internet. Ensuite, on a l'époque deep learning, qu'on va discuter plutôt aujourd'hui. Et le plus courant, c'est les modèles génératifs qui génèrent du texte et des images comme peut-être vous avez déjà vu dans la presse et comment nous allons discuter tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça notre focus aujourd'hui, le machine learning ou l'apprentissage statistique, le mot français ou automatique parfois. Je ne maîtrise pas tout le temps les termes en français, donc vous pouvez m'excuser pour ce genre de termes. Donc, pour l'apprentissage statistique, comment on a commencé ? Notre but, c'est de dire à notre ordinateur de faire une tâche. On ne peut pas lui parler, on ne peut pas lui convaincre. Mon ordinateur va faire la vaisselle ou va faire des calculs. Donc, du coup, on lui dit exactement, il y a des manières de lui dire exactement quelle étape individuelle il doit faire. Donc, si vous êtes informaticien, ce genre de texte, ça peut vous parler, c'est du langage de programmation, c'est l'un des langages les plus répandus et aussi les plus simples. Donc, les enfants, maintenant, ils commencent avec ça, c'est le langage Python. Et là, on lui dit justement de nous montrer, en ayant un numéro, c'est lui-là, 15 345, dans cette ligne-là, on lui dit de nous calculer toutes les diviseurs. C'est un problème de maths assez simple, mais on lui dit, pas par pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Ces stratégies-là, on l'a partout actuellement, en fait. Malgré sa simplicité, en fait, vous la retrouvez dans les machines à laver, dans les lave-vaisselle, dans les distributeurs de café, dans les distributeurs... En fait, on peut leur dire exactement ce qu'ils doivent faire. Donc, une machine de café, on a cinq cafés, quelques niveaux de sucre, et c'est tout. Et c'est implémenté dans cette machine et il va faire les instructions qu'on lui donne. Et souvent, on parle, on fait référence à ces instructions comme un algorithme. Et là, ça sera le fil conducteur de tout ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, toutes les IA que nous allons voir, ou les techniques, pour des gens qui font l'informatique, c'est des algorithmes. On a rarement le concept de conscience, intelligence, c'est plutôt d'avoir laissé les mots-valises qu'on utilise justement pour décrire les algos, pour les expliquer aux autres, mais c'est vraiment le concept d'algorithme qui est le principal au moins pour les informaticiens. Une limitation de ce genre de représentation, que bon, ça marche très très bien pour la machine à café, mais si je veux faire des choses encore plus compliquées, c'est pas que quelques règles, quelques types de café avec le recette prédéfinie et le secret qu'il me faut et calculer pour moi aussi les pièces que je lui mets. Et donc, c'est assez limité. Et pour vous illustrer cette limitation, parce qu'on ne peut pas faire toutes les règles pour en envoyer un robot dans le monde réel, il va se heurter à la réalité, à tout un tas d'aléas, tout un tas de choses qui se passent, des gens qui viennent, des changements de météo, tout un tas de choses qui peuvent changer dans ce monde-là. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas très très faisable de faire des règles en utilisant un exemple assez simple. Moi, je fais la vision par l'égliseur. Ça veut dire que j'essaye d'entraîner des robots de comprendre avec les caméras qu'ils ont, de comprendre le monde comme un animal, de comprendre qu'il y a un chat, il y a des chaises, il y a des gens, donc de comprendre l'information visuelle qui lui arrive pour se placer dans l'espace et pour prendre des décisions. Donc, si ma tâche, la tâche que je veux apprendre à mon robot, c'est de reconnaître des chats. Je fais cette image-là d'un chat, je lui dis, tiens, un chat, ça a l'air d'être assez simple, il a deux yeux, un nez, une tête, deux oreilles, un corps et une gueule. Si tu peux trouver cette configuration-là dans le monde, ça veut dire que c'est un chat. Et les amateurs, les propriétaires de chats, ils savent bien qu'un chat, on ne peut pas le trouver qui est dans cette position-là. Souvent, on l'a dans ce genre de position. Et là, si je mets mon modèle, en fait, ça va me dire que ça n'est pas un chat. Donc, bon, je vais redéfinir encore une forme d'un chat avec les yeux ici, le nez là, les oreilles, la tête, le corps autour de cette manière-là et la queue. Et on repart dans le vrai monde. Et bon, vous savez très, très bien que, bon, là, j'ai changé pour des chiens pour faire plaisir aussi aux amateurs de chiens. c'est qu'en fait, les animaux, tous les autres objets, on peut les trouver dans tout un tas de formes, d'hypostases dans la nature, des poses, aussi dans les différents nombres. Et je ne peux pas faire à la main toutes les règles possibles pour dire à mon robot, tiens, c'est ça qu'il te faut pour apprendre à reconnaître un chat. Bon, je pourrais, je peux les tenter, mais en fait, j'aurais autant de dimensions. On serait comme des DJ pour manipuler tous les boutons pour inventer des milliers et des milliers de règles pour reconnaître cette chat-là. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'était une limite des approches qu'on avait à ce moment-là. Et on entre dans des temps un petit peu contemporains où les algos, on se décide, bon, on ne peut pas leur donner toutes les règles à apprendre, laissons-le les découvrir dans les données. Donc, on leur donne des quantités de données, plusieurs images de chat, et on va trouver un mécanisme de laisser cet algorithme s'ajuster ou d'apprendre des règles lui-même automatiquement en voyant les données. Et c'est ça qui se passe. Donc, notre programme, maintenant, je ne vais plus écrire les lignes de code comme j'ai vu tout à l'heure. Par contre, j'ai quelques petits robinets des petites rues qui peuvent bouger, qui peuvent me permettre de contrôler les comportements de mon algorithme. il a des dimensions, on peut l'imaginer comme une machine qu'on peut régler, comme une radio si on veut toucher la bonne fréquence. Et là, je fais une tâche assez simple. Donc, on a des données médicales, on a quelques patients, donc les patients sont avec des points verts. ici, sur cet axe-là, on a leur visage et sur cet axe-là vertical, on a leur pression artérielle. Donc, je veux avoir un modèle, un robot qui peut me dire tiens, cette personne-là a cet âge-là. Écoute, bon, le docteur, pour les statistiques d'il y a quelques années, me dit que c'est cette valeur-là, mais j'ai un modèle qui prend en compte tout un tas de personnes et de données qui m'arrivent, qui sont peut-être spécifiques à cet hôpital-là. et je vais me dire quelles sont les valeurs typiques pour une personne dans ce secteur, ce transglardage. J'ai un modèle très, très simple qui a que de petites robinets. Il ne peut faire que des lignes droites. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'apprentissage statistique ? On va tourner cette moulinette, ces robinets qui vont bouger cette ligne-là afin qu'on trouve la ligne qui accroche le mieux à ces données-là. Donc, je tourne encore plus, on voit que j'ai une autre forme, encore plus, et finalement, j'arrive à cette configuration-là qui me trouve le... C'est ça, mon modèle qui va me dire si un point, si j'ai cet âge-là, j'ai cette pression-là. Si j'ai cet âge-là pour une personne, il va me dire que j'ai cette pression-là. C'était un problème assez simple, exprès, pour comprendre un peu ce qu'on essaie de faire avec d'un modèle. je ne lui dis plus quelle est la valeur de cette courbe-là parce que je ne sais pas. Là, ce sont des données qui sont très simples, elles ne sont qu'elles sur deux dimensions, mais je peux avoir des dimensions qui sont sur des milliers ou des millions de dimensions. Là, l'humain, à nouveau, il ne peut pas faire ça. Et cette stratégie de bouger, d'ajuster les comportements de notre algorithme ou notre modèle, rappelle de la plasticité des réseaux neurones qui sont dans nos cerveaux. Et c'est ça qui a inspiré pas mal de gens dans les années 50 de construire des machines qui essayent d'imiter le cerveau. Mais bon, imiter, c'est très, très loin. C'est vraiment une comparaison comme on a une similarité entre les réseaux d'ici et le vrai cerveau, le cerveau humain comme on a pour un avion et les réseaux. Ils font plus ou moins la même chose ou des choses qui sont similaires mais ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Normalement, je vais écouter cette vidéo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ces réseaux neurones sont composés par des petites unités. On imite un peu ce qui se passe dans notre cerveau. Prenons l'information visuelle, ça nous arrive via les yeux. On a des neurones qui captent l'information visuelle. Ensuite, cette information est traitée, il l'a envoyée aux autres neurones et d'autres. L'information est traitée jusqu'à l'arrivée du cortex où on prend des décisions liées à la perception visuelle. On essaie d'imiter avec des modèles mathématiques ce comportement-là. Vous avez le parti toute seule. Normalement, ça devrait partir. Je ne sais pas pour que raison il est parti maintenant. Je vais changer d'avis. Il est parti. En ayant une image, ici, je peux reconnaître le caractère 2. Je prends tous les pixels qui sont des chiffres, c'est l'image blanc et noir, et je les envoie à ce modèle-là. Je tombe dans quelques pixels, ils sont traités, et à la fin, je peux reconnaître tous les caractères entre 0 et 9, et il va prendre une décision sur ces caractères. Et on peut, en fait, les réseaux neurones, on peut les empiler l'un entre les autres, chacun en analysant les réponses des précédents. Donc là, vous pouvez penser aux neurones. Les neurones, ils ont des dendrites qui leur font communiquer avec d'autres neurones, et à la sortie, sur leur action, ils envoient une réponse à un autre neurone. Et c'est comme ça qu'on fait les synapses, les neurones sont connectés avec d'autres neurones, ils prennent les informations d'autres, ils les envoient au suivant, et on fait des synapses, on fait des chemins dans notre cerveau pour avoir une pensée ou une décision. Si on met plusieurs couches comme celle-là, on fait des configurations un petit peu plus denses, c'est ça le diplôme, c'est ça l'apprentissage profond, c'est des réseaux neurones avec beaucoup de couches. Donc ça fait une structure qui est profonde et qui peut, bon, qui a une capacité. Donc il a des centaines de milliers et parfois des centaines de milliards de paramètres, c'est vraiment les paramètres qui vont décrire cette synapse-là, la manière comment chaque petit point neurone interagit avec les autres. Donc là, ce que je fais, on voit, ces stratégies-là très simples qu'on a vues tout à l'heure avec des robinets peuvent être très bien à l'échelle. Donc ici, c'est pas très visible parce que la résolution a été changée, c'est juste une boîte avec beaucoup de robinets. Donc des petites rues qui sont tournées, qu'on peut tourner et qu'on peut apprendre à ajuster selon l'information que nous en avons. Et ici, c'est un modèle qui va faire la classification d'objets. Mon algorithme va voir une image d'un chien, il va prendre une décision de me dire de quelle classe il s'agit, de quel animal ou de quel type d'objet. Ou on a d'autres approches qui prennent à l'entrée quelques caractères aléatoires. Donc un petit code qui est aléatoire et à partir de ce code-là, il peut générer des images ou des textes. Ça c'est des modèles qu'on appelle génératifs qui sont un peu à l'envers de ça même si ici c'est vraiment quelque chose que c'est des chiffres. Vous pouvez le penser un peu comme l'ADN où on a un petit code et à partir de celui-là on peut aller de découvrir et décoder de l'information qui est compressée de manière très précise dans cette code-là. Donc je vous ai dit qu'est-ce que c'est un algo de machine learning. On va voir maintenant comment on va les entraîner. Entraîner, j'assume l'ambiguïté de ce mot-là mais vous allez voir de quoi il s'agit. On peut peut-être dire adapter aux données. Je vais prendre comme exemple le cas le plus connu qu'on a dans le machine learning l'apprentissage statistique qui est l'apprentissage supervisé. Donc dans cet apprentissage-là nous avons une collection d'images et des étiquettes sur l'objet qui est dans cette image-là. Souvent ces étiquettes sont données par des humains. C'est un job ça de annoter des images tout un tas des images il y en a beaucoup d'entreprises qui font justement ça qui peuvent annoter des images et des milliers et des millions et des millions d'images pour ces gens de tâches. Donc maintenant en ayant cette base de données ce que j'appelle une base de données d'apprentissage je passe mon image dans ce réseau qui va me faire une prédiction et je garde des côtés ce que j'appelle la vérifiterance et l'étiquette qui a été par l'orientateur. mon modèle actuellement il va lui dire que c'est un ours donc je sais que c'est un chien je compare la réponse qu'il m'a fournie avec la réponse que je connais et on va le corriger et on a des mécanismes mathématiques pour propager l'erreur dans toutes les petites rues et de le bouger juste un petit peu pour ne pas se tromper la prochaine fois. Donc j'ai tourné un peu mes rues là et maintenant il va me sortir le chien et je fais ça pour des millions pour beaucoup d'épendants je fais ça pour des millions d'itérations ça prend très lentement ces algos c'est pas du tout comme un humain donc ça prend beaucoup d'itérations de lui montrer le même chien plusieurs fois afin qu'il devine la prochaine fois qu'il s'agit d'un chien donc ici je veux juste illustrer de manière graphique qu'est-ce qu'il se passe avec cette propagation d'erreur donc là j'ai un 1 qui arrive à la sortie un 9 et je le trouvais en rouge c'est les endroits qui sont corrigés pour prendre une meilleure décision la prochaine fois et là l'humain ne touche pas c'est des mécanismes automatiques qui font cette correction là l'humain contribue juste en lui donnant cette étiquette pourquoi les gens parlent autant de l'IA donc l'une c'est cette analogie là à la pensée humaine et c'est un sujet qui a toujours fasciné les gens mais il y a eu des moments dans lesquels l'IA n'était pas si à la mode que celle-là et ce qui a changé cette perception parce que c'est pas que la perception de la presse c'est aussi dans le monde de la recherche c'est aussi dans le monde de l'entreprise c'est que l'IA commence à résoudre réellement des problèmes et on voit ici une challenge les chercheurs ils aiment bien participer à des concours pour mettre en concurrence leur modèle celui-là c'était le plus grand pour quelques bonnes années ça consiste en un million d'images d'apprentissage qui sont annotées avec un millier de classes donc les modèles qui doivent participer à ce challenge-là doivent classifier dans pas mal d'espèces de chiens donc on a autour de 200 espèces de chiens à travers les mille objets qui parfois c'est une tâche qui est assez difficile aussi pour l'animent qui n'est pas entraîné pour et tout ce qu'on voit c'est là sur cet axe-là j'ai les années à partir de 2010 jusqu'en 2017 et on voit qu'en fait l'erreur que les modèles font ça a commencé à baisser à partir de 2012 qui est un peu l'année déjà longue pour le commencement du deep learning ça descend de plus en plus donc là c'est tous les participants le score donc là c'est des approches qu'on avait dans les années 2010 ici la seule solution qu'utilisait du deep learning qui était de loin meilleure que les autres et ensuite tout le monde est parti sur le deep learning l'apprentissage profond pour améliorer leur performance et bon on ne peut pas que classifier il ne fait pas que classifier les chiens et les chats en fait ça a résolu ça peut résoudre des problèmes qui sont assez importants pour les robots et dans la vie de tous les jours donc c'est l'analyse de scène donc ici on peut identifier sur chaque pixel donc si vous faites un zoom dans des images vous allez voir que si vous voyez qu'il y a un pixel ça ne vous dit pas grand chose mais nous on demande aux ordinateurs de reconnaître à chaque pixel de quel type d'objet il s'agit donc là c'est des humains des voitures et aussi on doit leur dire le pixel d'ici c'est sur cette voiture-là le pixel de là c'est sur notre voiture je vous montre ici je suis un peu biaisé parce que je travaille dans le monde automobile mais pour l'imagerie médicale on utilise les mêmes stratégies pour reconnaître des cancers des cellules on utilise les mêmes types de méthodes on peut estimer la pose des gens nous on utilise ça pour regarder pour analyser les conducteurs de voir leurs états de fatigue et de les prévenir s'ils ne font pas attention à la route donc de voir dans quelle manière il tient la tête où il regarde on peut estimer la géométrie donc en utilisant une seule caméra on peut estimer la profondeur donc la distance de chaque pixel dans cette image-là dans cette scène-là pour les humains c'est un petit peu plus facile parce que nous avons deux yeux et là on a un stéréo donc on peut faire ça plus facilement mais pour les ordinateurs on rend la vie plus compliquée on leur demande avec un monoculaire comme des pirates de voir d'analyser la scène et bon il y a quelques autres exemples pour la planification là c'est le jeu de go que peut-être vous avez entendu on peut planifier quelques pas en avance et quelques stratégies et la description des images en ayant une image on fait une description de texte de ce qui se passe dans cette image-là on utilise ça plutôt surtout pour les malvoyants et les aveugles pour leur raconter ce qu'il y a dans ce contenu visuel en regardant un peu les performances de niveau global de ces genres d'algorithmes donc on voit qu'on a des performances similaires avec l'humain en général pour les choses qui tiennent de l'imagerie médicale donc détection du cancer de la peau reconnaissance de parole et on a dépassé l'humain donc on a des performances supérieures dans la reconnaissance d'images en général donc on est beaucoup mieux à reconnaître tout un tas d'objets que beaucoup mieux qu'un humain lambda non spécialiste dans la lecture de panneaux routiers donc ça c'est pour l'assistance à la conduite dans la reconnaissance des visages qui a des mauvais bon du bon on est des mauvais côtés si on regarde surtout à la reconnaissance à grande échelle en Chine et aussi on est beaucoup mieux en jeu en général dans tout un tas de jeux on arrive à dépasser les humains mais jusqu'à là je vous ai montré des exemples anthropomorphiques donc on fait pas que des choses pour lesquelles on a un humain à battre et d'ailleurs en fait même si ce genre d'approche sont moins dans la presse je trouve qu'elles sont parmi les plus intéressantes je vais exposer deux les principales là c'est le réplément de protéines donc là on a un code de protéines qui est une séquence ADN et on essaye d'estimer comment la forme de cet objet dans le corps humain quand il va se déployer en 3D comment il va se porter quelle forme il aura quel type de comportement et pour résoudre ce problème là en doctorant passer sa thèse pour une protéine pour découvrir comment il va se porter avec cette approche là de DeepMind on peut faire ça maintenant dans une seconde et ils ont fait cette stratégie là maintenant pour 200 000 protéines qu'on connait et on a le résultat en instant de la forme en 3D donc là ça a sauvegardé pas mal quelques milliards d'heures ou de jours de ton doctorat dans quelques années dans lesquelles ils ont élaboré cette solution et cette solution là a été utilisée aussi pendant la COVID pour la libération de quelques vaccins qui a contribué aussi à cette accélération qu'on a pu constater avec la ARN messager et deux autres médicaments et vaccins qui ont été développés une autre application c'est l'optimisation de forme je l'ai appliqué aussi dans l'aéronautique dans un post précédent mais on l'applique aussi dans d'autres endroits donc ici on peut utiliser les réseaux neurones pour approximer des simulateurs qui sont très 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 complexes qu'on a souvent dans l'aéronautique pour estimer les comportements d'un moteur toutes les turbulences toute la mécanique de fluide qui est dans ces moteurs et on arrive de les accélérer très très rapidement et de les employer pour trouver de nouvelles formes que l'humain ne pouvait pas donc là c'est une entreprise en Suisse qui a utilisé ce genre de méthode juste pour avoir un projet pour montrer aux clients ils ont fait un délo aérodynamique qui a abattu le record de vitesse en délo avec cette forme là qui est un peu bizarre et bien sûr on a d'autres sujets pour lesquels l'humain n'est pas si bon que ça la génération d'images à l'instant donc l'humain peut générer des peintures mais il ne peut pas générer des images donc là c'est des images qui sont tous un petit peu vieux je vais vous montrer des nouvelles des images générées par des ordinateurs ça c'est des visages qui n'existent pas c'est des gens qui sont inventés par une IA et là c'est ce qu'on appelle le deep fake donc on a une dame sur laquelle on peut coller de manière assez facile le visage des politiciens je montre la vidéo les images parce que c'est plus facile à comprendre mais toutes les techniques que je vous montre sont valables aussi pour l'audio on les a résolus plus en avance la synthèse de voix imitation de voix on peut le faire beaucoup plus facilement je vais faire vite quelques devonner quelques éléments sur l'IA de manière qui ne sont pas très visibles de l'extérieur et qui peuvent vous aider à comprendre les mécanismes les dynamiques de ces communautés une c'est que l'IA nécessite d'énormes quantités de données et de puissance de calcul mais beaucoup et souvent c'est inimaginable à quel niveau donc je vous montre quelques bases de données qu'on utilise pour entraîner les algos de l'IA dans la première partie c'est des images et dans la deuxième partie c'est des textes donc on a commencé vraiment avec très peu d'images 600 000 images d'apprentissage pour connaître les chiffres entre 0 et 9 et ce qu'on a ensuite il y a le dataset d'image net que je vous ai évoqué de 1 million d'images et le dataset le plus récent qu'on utilise il y a 5 milliards d'images donc 5 milliards d'images ça fait 240 Tera je pense que vous n'avez pas vu autant de données de listes avec cette taille là et c'est maintenant les algos états de l'art qu'on utilise maintenant ils sont entraînés sur ce genre de quantité de données et si on prend le texte donc ici les datasets qu'on a les plus récemment à partir de 2020 donc je vous explique ici la taille 1 mégas donc là les datasets les plus grands sont à 6 terabytes ou à 825 gigabytes et pour avoir une référence tout le Wikipédia en anglais ça fait 45 gigas donc les datasets qu'on a maintenant sont nettement supérieurs en grandeur de tout ce qu'on peut avoir sur Wikipédia et en déconvertissant on donne des livres de 250 pages donc ça fait 1.6 milliards pour ceux d'appel et pour Oskar c'est 12 milliards de livres à 250 pages donc pour entraîner un algo du IA pour la génération de texte que nous allons voir tout à l'heure cet algo là on peut dire qu'il a dû lire 12 milliards de livres une autre chose qui peut peut-être vous attendez mais bon je vais vous expliquer un petit peu plus clairement c'est que les algos du IA qu'on développe maintenant sont de plus d'un prix gourmand en temps de calcul donc là je montre à partir de 2011 jusqu'à 2020 là c'est la c'est le budget de calcul en opération c'est un métier qui est spécifique à la computer science l'informatique donc plus ils sont là nos algos plus ils ont un budget de calcul de plus en plus grand et j'ai mis ici comme jalon donc pour entraîner ce genre d'algorithme on utilise ce qu'on appelle des cartes graphiques de GPU qui sont d'unité de calcul très spécifique et dédiée au deep learning et vous voyez ici que les algos à partir de 2016 la majorité qu'il y a dans l'époque précédente ils sont de plus en plus gourmands et j'ai mis comme référence l'énergie pour charger 2000 une batterie voiture en 2000 km donc pour entraîner ce genre de mode et je rappelle ici c'est comme pendant la COVID si vous vous rappelez c'est des courbes exponentielles mais qu'on a mis en logarithme donc pour passer d'ici à ici on multiplie par 10 d'ici à encore à 10 un 10 et à 10 donc on a des modèles très 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 gourmands en termes de calcul et aussi en émissions et énergie qu'on doit dépenser que pour les entraînements et une autre image pour illustrer un peu la tendance dans le domaine donc ici je montre quelques tâches et je les compare par rapport à la performance d'un humain donc ici je peux voir mon image net qu'on a dépassé l'humain vers 2014 on a d'autres qui sont sur la reconnaissance du chiffre ça a pris un peu de temps pour la résoudre et on a ici les plus récents qui sont des tâches de compréhension du texte et on voit qu'on arrive de le résoudre de plus en plus vite c'est des tâches de plus en plus complexes et on les résolue de plus en plus plus rapidement et une autre chose qui est peut-être moins visible à l'extérieur et qui porte aussi qui répond au pourquoi on a eu autant de progrès c'est que l'IA est devenu très très facile à utiliser donc les modèles tous les modèles que je vais montrer ici pour les entraîner et pour les utiliser on utilise des librairies qui sont gratuites qui sont en open source que toute personne peut utiliser et installer souvent en fait ils sont faits par des entreprises dans la big tech et la plus utilisée la majorité d'étudiants l'utilisent aussi dans notre entreprise c'est PyTorch mais il y en a d'autres de Google et d'Amazon qui sont gratuites on peut les utiliser pour du profit on peut les accéder ils ont des énormes communautés de développeurs qui font ça gratuitement qui mettent ça à disposition je ne vais pas entrer en détail mais le code qui est développé dans cette librairie est assez simple à utiliser il ne faut pas écrire des milliers des milliers de lignes de code donc pour avoir un modèle qui va reconnaître les chiffres écrit à main donc c'est une solution qu'on a utilisé il y a 30 ans pour reconnaître les chiffres dans l'échec sur l'échec ça prend que c'est ces lignes de code en fait en utilisant ces lignes de code en entraînant un modèle sur un GPU en 10 secondes ce modèle là attend une performance à une erreur de 1% donc il se trompe dans 1% de cas sur la reconnaissance des petits chiffres et une autre chose c'est que je vous ai dit que les librairies sont disponibles gratuitement en ligne mais aussi les modèles pour lesquels on a dépensé beaucoup d'argent pour les entraîner dans beaucoup de cas ils sont disponibles en ligne donc ici j'ai juste appelé un modèle qui a été développé il y a quelques années je peux l'utiliser pour reconnaître des chiens ou des images que je veux et à nouveau c'est des choses gratuites c'est pas pour bon ils ont des licences qui ne permettent pas de l'utiliser pour les profits mais on peut les utiliser on peut interagir et voir de quoi il s'agit et du coup en fait ce genre d'ouverture a permis d'avoir beaucoup de gens de jeunes étudiants chercheurs plus seniors chercheurs plus juniors qui travaillent sur ces tâches là et même des gens qui ne sont pas dans ce domaine d'informatique on a depuis des autres domaines qui sont venus et participer et une dernière chose sur les modèles que j'ai présenté c'est que ils sont très puissantes mais on ne comprend pas exactement on a vraiment une compréhension très 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 limitée sur comment ils fonctionnent donc on les appelle des boîtes nard ils ont beaucoup de paramètres un espace assez compliqué à comprendre ils nous donnent la bonne décision mais de comprendre leur mécanisme on est très loin de comprendre ça et c'est ça qui limite souvent leur déploiement dans des conditions de prévie et dans des décisions qui sont cruciales par exemple dans les voitures c'est assez compliqué de développer de mettre tous les algos que je vous ai montrés et dans la dernière partie de ce talk là je vais parler d'une tendance que peut-être vous avez pu constater et qui a je pense qui a bouleversé un peu le monde dans les derniers huit mois oui c'est depuis neuf à dix mois à dix mois qui sont les langages les modèles de langage ce qu'on appelle en anglais de large language models est-ce qui a entendu du GPT oui oui ok il faut vérifier donc pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un chatbot qui est sorti en novembre et qui qui a été très 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 populaire dans la presse pour une bonne période donc qu'est-ce que c'est un chatbot peut-être que vous les avez vus sur quelques sites d'entreprise ou des banques on vous propose un chatbot donc là le chatbot qu'on a là c'est c'est basé sur des règles si vous ne posez pas la question de la manière qu'il faut il va dire j'ai pas compris votre question réformule-le donc là c'est le cas typique de bon c'est pas dans ma liste de questions que je peux répondre je peux pas vous répondre chat GPT chat GPT et GPT c'est c'est l'équivalent en machine learning qui sont adaptés aux données donc ils peuvent répondre à plusieurs questions à n'importe quelle question qu'on peut lui causer vous n'aurez pas une réponse correcte ça c'est je vous garantis pas mais vous auriez une réponse je vous donne quelques exemples de comment on l'utilise je vais pas le lire en monsieur parce qu'on a eu un petit problème avec l'ordinateur de la résolution on peut pas voir exactement les contenus mais on va mettre les slides en ligne pour après donc ici je lui demande peux-tu résumer rapidement les causes de la seconde guerre mondiale et bam on peut l'utiliser ce truc là gratuitement on accède pas au modèle mais on peut interagir de manière gratuite avec lui et en général tout ce qu'on lui donne ça sera aussi intégré dans l'apprentissage après pour l'améliorer donc là il fait une synthèse de la guerre mondiale en regardant sur plusieurs sources de données et bon c'est une réponse jolie ici c'est rien d'extraordinaire mais c'est déjà un petit peu mieux que Wikipédia pour lequel je dois quand même parcourir toute une page pour comprendre l'essentiel de la guerre mondiale une autre utilisation qui est peut-être moins connue c'est donc là ce que je lui demande c'est lui réponds au client que ça sera au moins 150 francs pour couper 16 et que je ne peux pas avant le 15 et soit poli dans une seconde il va m'écrire ce message là pour le client cher client je vous remercie pour votre intérêt à faire appel à mes services pour la tour de l'essentiel après avoir évalué la page à complir je suscite que le coût minimum pour cette opération serait de moins 150 francs donc il écrit un message qui semble très très humain il le dit encore mais il peut répondre en français il y a un roman mais beaucoup moins il apprend à faire des traductions je vais revenir sur ça là il peut faire aussi de raisonnement je lui dis un cheval bon marché est rare ce qui est rare est cher donc lui il peut me dire donc un cheval bon marché est cher et lui il va lui expliquer ensuite les raisonnements la logique qu'il a utilisé pour arriver à cette conclusion là donc il fait un peu de raisonnement donc c'est un assistant qui est pas mal je lui dirais ici je vais un petit peu plus loin c'est quelque chose que je trouve aussi en ligne et je vais modifier un peu donc lui je lui demande d'écrire un verset biblique dans le style de la Bible de Jorah Jacques donc c'est King James Bible expliquant comment retirer de la chapelleur d'un magnétoscope et là il commence de me donner une réponse qui semble assez pertinente bon il n'est pas correct en ces jours là une épreuve insolite s'abattit sur les enfants de l'homme donc j'ai une version des enfants de Adam et Karim Chapelleur s'était insinué dans les entrailles d'un magnétoscope c'est produit de la technologie le coeur s'était impliqué d'inquiétude donc il va vraiment dans un style j'ai une version plus ancienne de Chad Jepity 3 que je ne trouve plus et qui était sur en anglais et là il dit il y a un sage qui essaie de faire ce problème là il commence à dire Dieu aide moi je ne sais pas comment faire donc il lance un dialogue comme Abraham avec Dieu pour les aider à résoudre ce problème maintenant ici on a des sages qui s'élèvent et qui essaient de réfléchir sur comment résoudre ce problème donc il garde un peu le style qui était dans parce qu'il a appris il a lu forcément plusieurs fois la Bible sur l'apprentissage et si je lui donnais une autre chose donc ce n'est pas visible je vais vous lire peut-il me raconter une histoire avec une hermine un renard qui s'appelle Alice et Jean qui voulaient assister aux conférences théologiques de l'université de l'été de Saint-Étroy mais furent très déçus de réaliser qu'ils ne comprennent pas de l'engagement et là il me lance une histoire qui est assez cohérente sur les deux animaux qui sont très enthousiasmés d'aller à l'université de l'été de Saint-Étroy ils inventaient des choses qui sont prestigieux qui s'étaient organisées dans la paisible clairière de Bourbois et comme ils vont séance dans l'amphithéâtre ils découvrent qu'ils ne commencent pas à comprendre et ils essayent de voir comment ils peuvent arriver à comprendre donc quelques informations sur le chat GPT il part de GPT-3 qui est un modèle de langage qui existait déjà depuis l'été 2020 et qui a été lui-même c'est un très modèle il a 150 milliards de paramètres 150 milliards de paramètres et il est entraîné sur 173 gigas de données de texte ça veut dire 750 1000 fois la Bible ou 167 fois la taille de Wikipédia c'est énormément de données on l'a entraîné sur 1000 GPU high-end donc des 1000 GPU les plus puissantes qu'on peut avoir pour 34 jours c'est énorme pour cette expérience-là que pour les machines des calculs ça coûte 5 millions de dollars et on a un GPT-4 qui vient d'être lancé il n'est pas accessible à tout le monde celui-là il a entraîné on estime qu'il a été entraîné sur 25 000 GPU donc c'est 25 fois plus des GPT-4 que le précédent et sur 3 mois donc que pour l'entraînement ensuite pour faire tourner le modèle quand je fais mes interactions avec ce genre de modèle ils utilisent une machine qui coûte 200 000 200 000 dollars donc c'est assez gratuit mais c'est quelque chose quelqu'un paye cette facture-là pour l'utiliser et au niveau d'énergie pour générer 20 pages de texte comme celui-là que je vous ai montré on dépense l'énergie nécessaire pour faire bouillir un litre d'eau donc c'est des argos qui nécessitent quand même une puissance de calcul et une électricité qui est nécessaire et on a le chat GPT qui est sorti après qui est basé sur ce GPT-3 pardon et qui a un succès énorme et il a eu 5 millions d'utilisateurs en deux mois et maintenant il a un milliard d'utilisateurs par mois donc pour vous décrire rapidement qu'est-ce qui se passe comment on arrive à voir comment ça fonctionne ce genre d'algorithme parce que ça peut être mystique en voyant les réponses qu'il nous donne c'est quelque chose d'assez mystérieux qu'est-ce qui ça fait qu'il résonne est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a une intelligence comment ça fonctionne je vais essayer d'expliquer très simplement comment ça fonctionne et de vous donner quelques opinions mes opinions sur ça donc un modèle de langage comme GPT il prend une séquence de mots et en ayant cette séquence de mots il va prédire le mot prochain donc il essaie de deviner chaque fois le mot suivant donc là j'ai une souris verte qui courait donc ah bon les enfants j'ai fait ça parce que je savais que mes enfants verront là pour la présentation donc cela il a généré courait donc je l'ajoute dans ma liste de mots que j'ai et à nouveau je les passe dans mon modèle pour me prédire le mot suivant donc là il pourrait il va me dire que c'est dans le mot suivant mais pour faire ça donc c'est pas juste une question je regarde qui est le dernier mot ce modèle il a un intérieur l'architecture il a un mécanisme de regarder d'analyser tous les mots et leurs interactions et souvent en fait on analyse plusieurs mots qui sont importants pour prédire le mot qui va après donc ici j'ai quelques exemples de ma base de données d'apprentissage les milliards de documents que j'avais et là j'avais une souris verte qui courait dans l'air donc en analysant le contexte il arrive de retrouver cette combinaison de mots de se rappeler de ce qu'il a vu dans le jeu de l'apprentissage et de produire le mot suivant donc c'est pas que le dernier mot il utilise une information qui était dans toute la phrase qu'il a reçue donc ici je vous montre une séquence assez courte mais ce genre de modèles maintenant ils peuvent analyser des phrases qui peuvent aller bon normalement qui vont jusqu'aux 20 000 30 000 mots mais il y a un modèle maintenant qui est sorti il y a deux mois qui peut faire une analyse sur 100 000 mots qui est un roman qui est un roman c'est un livre en interne qu'ils peuvent analyser pour te produire des conclusions pour interpréter un personnage pour te dire comment d'autres choses sur ce livre là ou dans l'esprit de ces livres qu'on lui a donné pour prédire le mot qui vient après ce modèle il produit ce que j'appelle du voting il produit des probas des probabilités il a un dictionnaire de 50 000 mots en anglais et en français et d'autres langues donc à chacun de ces 50 000 mots il va donner un score une probabilité que c'est le mot suivant donc ici dans ce cas là j'ai noté que le dent qui est en vert je le trouvais ici il a 85% de chances d'être le mot correct ensuite j'évite parce que j'avais une autre proposition le lapin qui courait vite vers la maison du Cerf donc il a c'est une illusion à notre comptine il a trouvé courait vite donc il lui donne un petit peu plus de chances que ceci est correct ici seul bon peut-être il a vu un souris qui courait seul ça peut faire du sens et ensuite j'ai sans une souris verte qui courait sans ça fait pas du sens donc du coup on l'a misé donc et peut-être vous avez vu si vous avez interagi avec ChatGPT c'est qu'il peut donner plusieurs versions du texte et c'est pour ça que j'ai mis ce dé c'est qu'on peut faire tourner cet algo plusieurs fois et ici j'aurais peut-être une score plus faible comme en 50% disons donc dans 50% du temps j'aurais dans et dans d'autres bits et si je vais dans le texte comme le texte va changer un peu il va changer aussi pour la suite donc j'utilise ça comme des chances aussi pour générer un texte varié et l'avantage de ce genre d'algorithme c'est que il apprend tout seul donc on n'a pas besoin d'un humain pour lui donner les étiquettes il a récupéré il a aspiré tout le contenu qui était sur l'internet depuis dans les dernières 10 années et il faut juste savoir quel est le mot suivant donc il n'y a pas d'humain là il peut s'entraîner tout seul qu'avec ce texte là il n'y a pas besoin d'un annotateur que de gens qui doivent travailler pour l'annoter et il 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 bon il il commence de brasser les statistiques qui sont intégrées qui sont vues dans ces textes par exemple ici être je vais dès que je l'ai être ou n'être pas donc c'est un c'est un c'est un passage de Ramblade il dès qu'il a vu être maintenant il dit au modèle on augmente les chances de là c'est comme une réponse correcte il va ajuster les statistiques que j'ai monté tout à l'heure pour augmenter ce être et il va apprendre à raisonner et de lier des concepts dans cette grosse grosse base de données qui est les milliards du livre que j'ai précisé tout à l'heure et comme je vous ai dit tout au début de la présentation que les algorithmes de machine learning on se l'utilise parce qu'on ne peut pas faire les règles en tant qu'humains eux-mêmes ce genre d'algorithme ils apprennent les règles eux-mêmes il y a un chercheur qui a fait un calcul assez approximatif pour Tchatchipiti et il se disait que vu la taille des paramètres si on écrit des phrases pour une règle on aurait 1.5 million de livres de règles qui peuvent être mis à la main dans ce modèle ce n'est pas un humain qui va écrire ça on va juste la laisser entraîner pour 30 ou 90 jours pour trouver ces règles-là ici je montre j'avais écrit les instructions pour étirer la chapellure d'un magnétoscope et je lui donne des astuces la première étape est 2 même s'il n'a pas vu la chapellure ou cette configuration de la Bible il va trouver d'autres textes dans lesquels il va trouver que pour réparer un magnétoscope la première étape c'est de les débrancher de la prise électrique donc il va prendre ces règles-là et les intégrer dans le modèle de manière assez de manière toute seule donc je vais vous montrer quelques faiblesses de changement de modèle donc c'est malgré cette taille-là on a vu qu'ils sont assez impressionnants les textes de GPT-3 c'est souvent des qualités très faibles et souvent n'ont aucun sens parce que comme je vous ai dit GPT-3 a été lancé en 2020 les personnes le connaissaient dans le grand public ce qui a changé dans le chat GPT c'est qu'ils ont intégré l'humain dans la boucle pour évaluer ce qu'il dit et ce qu'on a fait en fait on a embauché des humains pour analyser des entrées et des sorties de GPT et de dire bon sur plusieurs entrées que tu m'as données sur plusieurs sorties plusieurs réponses voilà celui-là c'est la réponse que je pense que c'est un humain qui m'aurait répondu ça ils ont collectionné des millions de pères de ce genre-là ils ont ajusté le modèle du GPT-3 qui était avant pour satisfaire les critères de préférence d'un humain et c'est pour ça qu'ils donnent des réponses si bonnes et c'est pour ça qu'il va aussi se halluciner c'est que les gens préfèrent des réponses qui sont jolies même s'ils sont fausses parce que le critère c'était qu'ils donnent des réponses qui sont sympas pour satisfaire l'humain mais c'est ça la partie qui a été essentielle mais l'inconvénient de ça c'est que pour chaque fois qu'on a un nouveau modèle on embauche des gens pour évaluer que ces modèles-là lui donnaient des réponses là c'était bien ça c'était pas bien donc c'est comme si on a un comité de quelques profs de quelques milliers de profs pour un modèle et pour chaque modèle on doit faire ça ça coûte donc ma conclusion c'est que Tchadji Bédip arrive de mélanger un grand nombre de styles et un grand nombre de règles qui sont brassées depuis la quantité énorme de livres qu'il a vus pendant l'apprentissage c'est pas vraiment une intelligence il a une compréhension du monde mais je dirais qu'on est encore loin d'intelligence humaine disons parce que si on va dans cette direction là d'intelligence il y a plusieurs définitions d'intelligence qu'est-ce qu'on veut dire par intelligence mais si on compare à un raisonnement humain on est encore bien loin de ce qu'on peut faire ça c'est juste pour vous amuser pour vous illustrer quelques exemples pour lesquels il n'est pas très bon pour vous illustrer qu'il est vraiment un bon mélangeur mais pour raisonner un peu à l'extérieur de ce qu'il n'a pas vu il n'est pas très bon donc là il n'est pas très fort en maths pour faire des calculs de multiplier des nombres avec des trois chiffres donc il n'est pas très bon parce qu'il n'a pas vu donc il n'apprend pas à calculer il va juste s'il a vu quelques combinaisons dans ce texte-là dans des livres de maths pour des enfants il pourra répondre mais s'il n'a pas vu il ne sait pas répondre même s'il n'est pas très loin donc là je lui dis de multiplier 999 avec 867 il me donne ce numéro qui n'est pas très correct et je lui dis bon c'est pas correct ça est-ce que tu peux me le dire pas par pas il me montre une séquence comment on fait à l'école comment on fait la multiplication avec les règles il se tord toujours pareil pour le raisonnement donc là je lui donne un problème s'il faut 10 heures pour sécher 5 vêtements combien de temps faudrait-il pour que 20 vêtements sèchent au soleil qu'est-ce qu'il va nous répondre et avec une formule très très élaborée sur comment on calcule là il va me dire que bon ça fait 40 heures pour sécher les mêmes lages donc il a encore quelques points il fait faire un raisonnement ça c'est le 3 oui c'est le 3 si tu changes un peu l'ordre non c'est du talk de Jijin mais il va trouver toujours il y a un parlant de chat de BT3 là je l'ai précisé parce que non ça c'est le 3.5 parce que là je le fais moi-même parce que c'est en français donc j'ai essayé une autre qui s'est connue sur l'internet c'est combien d'ours il y avait dans la mission spatiale russe qui a envoyé un espace et lui il va chat de BT3 à la tri il a dit qu'il y avait 49 ours il lui donne leur nom et même aussi une référence sur National Geographic ça n'existe pas ça mais bon il a bon il a il a inventé tout un tas de noms aux ours je ne sais pas d'où il les a récupérés peut-être des histoires des ours bon il est assez crédible il avait donné plusieurs liens à un moment parce qu'il y avait plusieurs personnes qui le tentaient ils ont réparé ça dans Chagipity 3.5 donc là ils disent que les russes n'ont jamais envoyé d'où ils vendent donc il y a quand même ils regardent les réponses parce que tout le monde partageait leur interaction avec Chagipity sur l'internet et c'est pour ça c'est ça qui a contribué aussi à la popularité et ils ont récupéré aussi quand même pas mal de cas populaires pour réparer les problèmes qu'ils ont mais on a toujours du blind spot même si on a résolu ça on peut inventer plusieurs et plusieurs j'avais une partie qui est j'étais plus long sur le début je remontais juste des images on utilise les modèles de langage pour générer des images il y a des modèles maintenant qui permettent de générer du contenu en interagissant avec un modèle de langage et un modèle d'image que je vais noter tout à l'heure pour générer des images à partir de requêtes de texte donc ici c'est un terribère qui nage aux Jeux Olympiques dans le style papillon il a généré des images de ce genre là ou en chiant dans une maison de sushis c'est de tout qui n'existe pas ils arrivent de générer ce genre de contenu qui est un peu de genre de forme un peu bizarroïde pour générer donc là c'est une requête que j'ai fait moi-même quelqu'un de service informatique qui est mêlé avec des câbles et de le faire ça dans le style d'une sculpture grecque donc ça rappelle dans le style de la haute du coup là c'est des trucs qui n'existe pas qui l'a généré en résonant de la de la requête textuelle que je lui donnais et pour vous donner un aperçu de comment ça évolue là je vous montre quelques images de Mid Journey qui est l'un des moteurs de génération d'images les plus connus il y en a pas mal donc là c'est le visage qu'il générait en 2022 et c'est ça qu'il génère en 2023 donc c'est bon ça n'a rien à voir les humains c'était toujours compliqué par des raisons de licence on n'utilisait pas beaucoup d'images dans l'apprentissage mais on arrive de générer des humains comme celle-là et là c'est aussi des images réelles comme il y a eu ce débat sur les semi-conducteurs la semaine dernière il y a quelques semaines quelqu'un s'est amusé de faire un conducteur qui flottait dans l'air donc là c'est des conducteurs de tronc qui flottent ici il y a maintenant des artistes qui apprennent à interagir avec ces modèles-là de changer leur équipe textuelle de telle manière qu'ils produisent un contenu qu'ils aiment bien qui leur satisfait donc il y a des artistes maintenant qui peuvent générer de telles images donc c'est un journal d'une fille avec un tableau l'inspiration de quelqu'un qui l'a vu dans Massimone notamment les autres ils ne connaissent pas tous comment on peut générer mais ce n'est pas que pour les artistes Léa c'est un ami amateur qui aime bien l'énergie nucléaire il a vu générer ici un couple élégant de vendeurs de minéraux d'uranium à Londres en 1900 donc là c'est une image fausse pareil dans le style de Renoir de faire un portrait de Becquerel dans son laboratoire avec avec ses ses pipettes il y en a pas mal de peintures de ce genre les peintures sont plus faciles à reproduire donc pour je vous préoccupe sur ça je m'excuse beaucoup pour la part sur le fond de père Alexandre donc je ne vais pas vous donner beaucoup de choses dans le futur parce que personne ne sait pas qu'est-ce qu'on va en fait tous les experts qu'on a dans le domaine ils hésitent de faire des prédictions dans les années d'après surtout s'il s'agit de quelque chose au-delà de ça donc à 5 ans on n'a aucune idée on ne sait pas à quoi s'attendre comment les choses vont évoluer on sait qu'ils ils progressent assez rapidement mais on a du mal à faire des prédictions je laisse ça pour des discussions peut-être pour après sur des choses à temps court à une échelle plus courte dans le temps du changement c'est sûr qu'il y aura un surinvestissement une compétition dans l'IA de la part des entreprises et du gouvernement c'est un mélange d'une opportunité vraie réelle de faire des choses et ce qu'on appelle un faux mot de fear of missing out de rater une occasion donc ils ne savent pas non plus à quoi ça va aboutir mais ils voient que c'est un train qui fait du progrès ils ont peur de rater cette occasion il y a de nombreuses discussions sur la régulation de la réglementation de l'IA au niveau de propriété intellectuelle droits donnés et tout ça on le voit pas mal intégré dans l'entreprise maintenant dans tout un tas de produits pour augmenter la productivité surtout pour l'école blanc ça ne va pas faire du chômage mais dans le terme court mais on voit des améliorations surtout pour les informaticiens qui sont non négligeables et qui sont déployés on l'utilise pour l'assistance aux programmateurs aux informaticiens parce que chat GPT peut générer aussi du code pas que de langue on peut générer du code informatique ou être un assistant pour la programmation l'abstention dans plusieurs langues pas au delà de l'anglais donc on travaille maintenant pas mal sur ça et il y aura pas mal d'innovations qu'on connait ou qu'on ne connait pas on ne sait pas à quoi s'entendre il y en a quelques exemples qui peuvent être intéressants d'avoir des professeurs individualisés d'avoir un tuteur pour l'éducation à chaque enfant ce ne serait pas trop cher il y a déjà des entreprises qui font ça du contenu média personnalisé mais il y a aussi un peu des choses un petit peu plus noires il y aura forcément pas mal de nouvelles catégories de pornographie personnalisées en mélangeant la génération d'images maintenant on peut générer des vidéos je peux vous montrer on peut générer des vidéos réalistes synthèse de voix c'est un champ assez compliqué je vais laisser maintenant le père Alexandre bonjour je m'appelle Alexandre je suis prêtre à l'église Saint-Jean-Cachon et je travaille l'informatique en production je ne suis pas chercheur depuis 12 années mon but c'est d'essayer de prendre toutes les informations techniques et les les mis dans un contexte théologique déjà et ça c'est mon plan pour aujourd'hui on prend quelques définitions par l'intersection de l'homme et de la technologie j'ai pris quelques sujets de quelques technologies du parler plutôt la réalité virtuelle parce que c'est très lié l'intelligence artificielle beaucoup d'effets que la technologie a pour nous et à la fin peut-être des solutions mais ça c'est avec un gros signe du si c'est vrai ou pas si on a ou pas des solutions des vraies solutions oui un peu plus fort oui bien sûr oui donc pour commencer avec quelques définitions l'homme pour nous du point de vue théologique j'ai pris juste trois choses pour pour les mettre ici parce que ça je l'utilise beaucoup maintenant dans la présentation l'homme comme image et ressemblance à Dieu lui comme maître de la création et sa liberté c'est quoi la technologie c'est vraiment difficile à avoir une une définition mais j'ai mis aussi juste ce que Britannica dit que c'est la technologie c'est quelque chose un peu général mais c'est on doit commencer avec quelque chose ça il ne marche plus je prends celui-ci excusez-moi il marche non André si tu peux m'aider s'il te plaît oui c'est ça il ne marche s'il te plaît excusez-nous petit ceci voilà ça va ça va j'utilise les flèches ok c'est bon oui oui ça va donc Virgil Georgiou l'enfant cinquième heure j'ai pris que nous avons le livre ici pour la récupérer donc lui il part de l'esclave technique technique j'ai souligné quelques mots mais je veux juste vous dire qu'il parle de ça et le sujet c'était vraiment quelque chose autre de ce que nous avons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et tout ça mais c'est vraiment très actuel donc l'esclave technique donc c'est quelque chose c'est une technologie qui est partout et qui nous aide à faire des choses le problème avec ça c'est que l'esclave que nous avons vu par exemple avec l'intelligence artificielle a des règles pour être pour faire ces choses et quand on commence à interagir avec une technologie pour bien l'utiliser et bien avoir la possibilité d'être soutenu par ces technologies on doit respecter les règles que Virgil Gorgue dit les lois que la technologie utilise et quand on fait ça le problème c'est que nous nous-mêmes on commence à nous éloigner de nos propres règles c'est à dire de nos propres façons d'être et c'est pour ça que j'ai commencé quand j'ai mis la définition de l'homme c'est l'image et la ressemblance à Dieu donc on commence à être loin d'être dans le chemin vers la ressemblance de Dieu et on commence à être plus proche de bien être dans l'esprit de la technologie qu'on utilise ici c'est aussi une autre partie de ce que Virgil Gorgue dit comme André a dit nous avons mis ça sur l'internet donc vous pouvez lire vite mais c'est pas la peine parce que j'ai déjà vous expliqué j'avais déjà vous expliqué aussi Virgil Gorgue dans les inconnus de Aldeberg part de l'esclave technique et ici il dit qu'il fut un temps où l'homme où l'homme parlait plus avec Dieu avec la mère de Dieu avec l'ange gardien et leur confiait tout mais maintenant l'homme parle plus avec l'ordinateur et lui il confie tout la confiance que nous sommes venus accorder à l'ordinateur est la même que celle que nous avions autrefois placée en Dieu comme nous avons fait confiance que Dieu à travers notre ange gardien fera soin de nous nous sommes maintenant convaincus que la protection nous est offerte par ce nouvel ange mécanique c'est-à-dire l'ange électronique de qu'il parle on commence déjà avec l'intersection de l'homme entre l'intersection entre l'homme et la technologie j'ai pris aussi Jacques Ellul qui l'équipe Marcanton a déjà mentionné pour montrer deux deux idées qu'il utilise le premier c'est le système technologique donc un système technologique est constitué de tous les environnements technologiques le courant électrique la mécanique l'automobile le téléphone les micropuces l'internet auquel s'ajoutent tous les registres de pensée c'est-à-dire les règles qui se forment en utilisant ces environnements et qui s'appliquent à de nouvelles conditions et situations ainsi la logique du système technologique peut être amplifiée par quelqu'un qui n'est pas directement impliqué et c'est très important par exemple je n'utilise pas l'internet donc je ne suis pas directement impliqué mais j'interagis avec les personnes qui l'utilisent l'internet ces dernières génèrent la relation avec moi sur des principes transactionnels en attendant des résultats immédiats et en suivant une série des étapes c'est-à-dire un algorithme je vais peu à peu m'approcher de cette façon d'interagir avec les gens et ainsi je propagerai la logique du système technologique sans être directement impliqué et moi je trouve ça d'être très important donc la technologie a depuis longtemps dépassé le niveau des outils les technologies ne sont pas neutres ils servent un but contrairement au couteau par exemple c'est l'exemple traditionnel qui est neutre et qui devient bon ou mauvais selon l'intention de l'utilisateur mais la technologie a une logique intrinsèque donc c'est pas un outil ça c'est une distinction que je pense qu'on doit vraiment le faire structurellement les technologies sont ambivalentes on ne peut pas seulement prendre le bon et éviter le mauvais mais tout s'enchaîne car on interagit avec certains environnements non seulement avec des simples outils pas un marteau mais un ordinateur qui est une fenêtre vers une réalité virtuelle pour nous la vie c'est un don de Dieu et la relation directe avec Dieu avec ses semblances avec soi-même avec la création c'est des choses très importantes de qui nous parlons dans l'église quand les environnements sont artificiels on remplace le transcendant est remplacé par la toute puissance d'un système technologique dans le sens où nous plaçons notre confiance dans ce système d'une manière religieuse et croyons que toutes les choses par exemple la maladie la souffrance la mort seront surmontées de manière autonome par la technologie et Jacques Ellul commence dans ce sens-là de parler du rapport religieux qui se fait entre l'homme et la technologie nous remplissons Dieu par autre chose donc c'est l'idolâtrie de la technologie Jacques Ellul dit que peut-être la technologie c'est la religion laïque la plus puissante parce que la force de la technologie est supérieure à celle d'une seule idéologie ou de plusieurs réunies de plusieurs idéologies qui sont réunies donc la force est vraiment assez forte quelques mots sur le transhumanisme le but c'est d'augmenter les capacités cognitives et sensorielles de l'homme maintenant le transhumanisme il est basé sur les utopies données par les technologies actuelles et peut-être ça c'est lié à l'orgueil du Lucifer donc l'orgueil basé sur l'autonomie le remplacement de l'homo sapiens par l'homo scientificus en mutant technologique en cyborg en cyborg ça c'est une utopie mais c'est une utopie qui peut être très séduisante et c'est vraiment de ne pas assumer l'esprit de la croix et quand je réfléchis sur ce sujet là j'ai pensé aussi à Spazia Ocel Petrescu si vous connaissez c'est une très belle femme qui a eu une très belle vie spirituelle et qu'il disait que la souffrance est la preuve de l'amour de Dieu petit exemple de Neuralink parce que André a déjà parlé d'Elon Musk Neuralink c'est aussi un des ces choses qu'il fait et dans ce contexte là il développe des interfaces entre l'homme et les machines les interfaces qui sont implantables le but c'est d'avoir une possibilité pas médiée de communiquer avec l'ordinateur et ce qu'il a dit Elon Musk c'est que donc lui il pense que les intelligences artificielles pourront un jour surpasser la race humaine donc pour suivre survivre pardon pour survivre il a eu recours à ces objets transhumanistes d'augmenter l'intelligence et les capacités de l'homme pour avoir la possibilité de l'homme qui peut être maintenant en sorte de cyborg en sorte de quelqu'un qui est vraiment augmenté avec les ordinateurs pour avoir la possibilité d'être peut-être au même niveau avec les intelligences artificielles et j'utilise le pluriel bien sûr je pose maintenant cette question là on parle de l'humanisation de la technologie ou de la technicisation de l'homme l'idée que je propose c'est que quand nous sommes connectés de plus en plus aux environnements technologiques nous ne finirons pas par les humaniser mais au contraire nous finirons par ressembler de plus en plus à des machines et pas à Dieu et c'est aussi l'idée que Virgil Gheorgiu propose deux exemples maintenant de technologie la réalité virtuelle qui est vraiment très 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 liée à l'intelligence artificielle c'est pour ça que j'ai pris cet exemple là du reste dans le sujet de cet après-midi l'intelligence artificielle ou la réalité virtuelle dans ce contexte là peut être apparaît comme une alternative à la réalité c'est une peut être aussi une destruction de la réalité créée par Dieu l'homme est seul dans la réalité virtuelle et les autres ne voient qu'une ombre c'est à dire une collection de données dans le virtuel sous l'anonymat l'homme c'est de chaîne dans le virtuel les passions sont exacerbées mais les vertus beaucoup moins et ça c'est un point de vue très pessimiste bien sûr il y a aussi le point de vue optimiste parce que la réalité virtuelle aide déjà beaucoup par exemple la médecine pour faire les médecins apprendre par exemple des gestes chirurgiques ou je ne sais pas quoi donc il y a beaucoup d'applications qui sont très bénéfiques mais maintenant moi je veux juste vous dire qu'il y a et vous les connaissez peut être très bien les exemples comme ça mais maintenant je veux juste avoir plutôt cette vision un peu pessimiste juste pour vous provoquer un petit peu à discuter et à bien comprendre que le sujet c'est assez complexe quand on parle de ça aussi dans ma tête c'était père Raphaël Noïka qui est venu parce que lui il part de l'enfer et lui il dit que l'enfer c'est une réalité virtuelle c'est à dire quand on on sort le câble de la prise la réalité c'est fermé parce que c'est comme un ordinateur et il pose la question c'est quoi le câble quand on sort pour ne pas avoir la réalité virtuelle qui est l'enfer et il dit que peut être le câble c'est l'orgueil aussi un petit exemple comme tout à l'heure c'est Meta on le connait comme Facebook mais ça s'appelle Meta la grande entreprise qui fait aussi Facebook et aussi les autres qui vous connaissez très bien donc Meta a développé une réalité virtuelle qui s'appelle Metaverse et il propose l'extension d'une image des hommes donc l'extension d'une image des hommes dans un environnement artificiel il développe un lien fort comme ça ça développe un lien très fort avec l'image créée dans l'environnement artificiel et ce lien peut y aller jusqu'à l'identité et la question que je pose maintenant c'est par qui elle est digne de s'enforcer à nous identifier avec une image qu'on construit dans un environnement virtuel et avec laquelle on veut nous rapprocher ou avec Dieu parce que c'est pour ça que j'ai de nouveau commencé avec nous comme image et une ressemblance à Dieu le deuxième exemple pour finir les exemples c'est la révolution intelligente elle s'appelle the smart revolution et ici l'exemple c'est l'internet des objets peut-être vous connaissez cette phrase là internet of things c'est à dire maintenant de plus en plus des objets qu'on a autour de nous sont connectés à l'internet et comme ça sont connectés entre eux et ils parlent ils font ça et vraiment ils nous aident à être plus efficaces plus à l'aise plus je ne sais pas comment et dans ce contexte là je reviens à ce que Virgil Giorgio a dit avec l'esclave technique parce que quand on rentre vraiment dans le la façon dans laquelle les objets sont construits pour bien interagir avec eux pour les utiliser bien les utiliser dans notre vie notre façon de penser se change on commence à être dans leur façon de penser ce n'est pas vraiment de penser mais les algorithmes vraiment que André a parlé et on commence de penser aussi dans cette façon-là algorithmique avec des étapes et ça je pense que de nouveau on commence à être loin du chemin dans lequel on doit être les effets de technologie dans notre vie de nouveau je ne parle pas et ça c'est exprès des bons effets parce qu'il y a vraiment beaucoup maintenant et c'est ça peut-être je devrais vous dire en commençant je parle juste des choses qui sont plutôt mauvaises parce que c'est ça qu'on doit nous concentrer de parler parce que les choses sont bonnes ils sont vraiment beaucoup donc maintenant on ne doit pas dire que la technologie ou je ne sais pas quoi l'intelligence artificielle ou les environnements virtuels sont mauvaises et c'est fini non il y a des choses qui sont bonnes mais on doit vraiment connaître les choses mauvaises et aussi moi je dis de nouveau peut-être je finirai avec ça aussi les technologies on ne doit pas penser à eux comme des outils ils ne sont pas des outils il y a une intelligence qui est déjà dedans de nouveau ce n'est pas une intelligence humaine donc dans la façon dans laquelle on parle de l'intelligence mais c'est aussi comme André a montré vraiment il y a des algorithmes qui se développent eux-mêmes pour avoir des règles définies par eux-mêmes pour être efficaces dans l'environnement où nous les avons entraînés ce que tu fais te rend dit père Théophile Périan depuis les années 1980 1990 les découvertes ont mis en évidence le fait que toute expérience a une influence sur la personne qui la vit les changements sont très importants du point de vue physiologique sur l'intellect les pensées croyances les expériences quotidiens finissent par modifier notre expression génétique ce que je fais ce que je ressens et ce que je pense sont étroitement liés la physique s'imprime sur les émotions et les émotions changent la façon de penser la réalité virtuelle peut être ressentir dans mon corps presque n'importe quoi bon ou mauvais les problèmes commencent par des troubles de l'attention et évoluent ensuite vers les pathologies plus graves voire la démence numérique qui est une forme très grave et extrême de dépendance dans les milieux médicaux l'addiction numérique est déjà reconnue comme une forme d'addiction l'utilisation du numérique dans l'environnement éducatif est très efficace mais ça augmente énormément l'exposition aux écrans et la présence du numérique dans la vie des jeunes c'est un dicton qui dit que si vous ne payez pas pour un produit vous êtes le produit c'est à dire il y a des avantages l'efficacité le temps l'argent il y a beaucoup des avantages mais dans la pratique le prix peut être très 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 élevé et on doit être attentif à ça nous sommes connectés maintenant et que ça signifie d'être connectés en permanence c'est à dire de ne jamais être déconnectés on nous demande d'être à 100% présents tout le temps et en faisant ça on développe des peurs la peur de rater aussi c'est FOMO fear of missing out mais pas dans le sens que André a parlé mais la peur de ne pas être présent pour avoir des nouveautés ou des choses qui sont intéressantes pour moi donc la peur de ne pas être connecté à cette information la nomophobie qui est la peur de ne pas disposer de la technologie et aussi l'agoraphobie qui est la peur d'être seul dans des lieux publics on stresse pour une réalité qui n'existe pas encore par exemple on a réalisé une activité et son résultat sera évalué dans deux semaines mais on stresse vraiment maintenant pour le résultat qui est dans deux semaines et qui est fini déjà donc l'activité est déjà finie mais on stresse déjà pour quelque chose qui doit être dans deux semaines nous pouvons nous protéger physiquement du danger en général en général mais mentalement au niveau des pensées nous ne pouvons pas nous protéger facilement ça c'est peut-être seulement les saints qui peuvent faire ça et ceux qui ont une pratique spirituelle très forte parce que c'est une bataille des pensées nous somatisons et pour ça nous constatons une exposition des maladies des troubles cardiovasculaires mentaux mémoire sommeil addiction dépression il y a vraiment pas mal maintenant quelques mots sur les écrans parce que ça c'est vraiment un sujet très intéressant pour nous comme grands pour les enfants pour tout le monde et il y a partout des écrans comme vous voyez déjà vers moi les écrans conduisent à l'affaiblissement de l'attention on parle de multitâche et changement de contexte nous sommes comme des processures des processures à cœur unique qui simulent plusieurs cœurs nos actions sont toujours successives et jamais vraiment parallèles contrairement à un processeur monocœur avec un seul cœur qui s'il y a deux tâches à effectuer les exécute successivement très rapidement en pensant d'un contexte à l'autre pour simuler le parallélisme et ça il fait 50% pour une tâche et 50% pour l'autre tâche mais pas 50% et après 50% il fait peut-être 1% ici 1% ici 1% ici jusqu'à 100% 50% pour chaque il a été démontré que lorsque nous effectuons deux tâches en même temps nous ne consacrons pas la moitié de nos ressources à une tâche et la moitié de nos ressources à l'autre tâche mais beaucoup moins plus ou moins 30% pour chaque donc 60% en total donc nous fonctionnons en sous-charge et le petit exercice que vous pouvez faire vous-même c'est par exemple faire les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et après ça c'est la première tâche après faire les caractères A, B, C, D, E ça c'est pour avoir une sorte de référence ça c'est la successivité première tâche on a fini deuxième tâche on a fini 100% pour chaque maintenant on doit les faire ensemble donc 1 1 A 2 B 3 C vous arrivez à 5, 7, 8, 9 et on commence déjà à avoir le tout comme ça le changement de modèle d'apprentissage je parle ici de l'écriture parce que pour moi c'est un sujet très intéressant depuis quelques années l'écriture est un élément essentiel du processus d'apprentissage aujourd'hui nous n'écrivons plus ou pas beaucoup parce que n'importe quel contenu peut être trouvé sur l'internet avec JGPT pas de soucis écrit à la main sur la feuille ça c'est pas moi qui dis ça mais l'idée vient aussi toujours du Virgil Giorgio donc l'écriture à la main sur une feuille c'est une relation intime entre le corps celui qui écrit et l'autre corps la feuille sur laquelle sont les mots donc toutes formes numérisées ne tiennent pas compte de cette relation il existe des études qui montrent que lorsque nous accédons aux médias numériques l'écriture ou la lecture n'importe quel nous retenons jusqu'à 20% de moins d'informations plus nous écrivons le contenu de nos propres mots en faisant des diagrammes en les transcrivant avec nos propres mots plus le contenu est approprié en nous-mêmes il y a l'argument selon lequel l'accent dans le processus d'apprentissage ne devrait plus être mis sur la rétention d'informations parce qu'on trouve toutes les informations c'est pas la peine de les garder en fait mais sur la capacité à établir des liens entre ces informations et ça c'est une question pour vous si c'est bien ou pas peut-être on peut parler de ça l'affaiblissement des capacités entre relationnelles le fait d'être souvent ainsi autour de la machine l'ordinateur le téléphone ou n'importe quel me transforme d'être comme elle comme nous avons déjà dit les compétences relationnelles s'apprennent et se pratiquent les numériques produisent un handicap dans ce sens là lorsque nous communiquons par les numériques nous transmettons des messages des mots des images mais nous ne communiquons pas nous-mêmes ce dernier ne se fait que face à face comme maintenant pour les enfants l'utilisation du numérique peut conduire à une perte de communication l'internet permet de tout faire à tout moment en tout lieu et partout donc il affablit beaucoup la patience les émotions par exemple sont transmises par les émoticons quand on écrit un petit SMS on met un petit quelque chose pour dire que je suis content je ne suis pas content parce que ça aide mais les émotions ça c'est un petit émoticon mais les émotions sont d'être un à côté de l'autre et du bien nous comprendre pour vraiment voir quelles émotions dans la personne avec laquelle je parle dans la vie spirituelle la première étape est l'expérience goûter et voyez combien le seigneur est bon le numérique limite beaucoup les expériences car il propose des substituts c'est à dire une réalité qui n'existe pas maintenant je parle plutôt de la réalité virtuelle quelques problèmes juste pour les pas beaucoup parler d'eux mais juste pour les avoir comme référence que cette relation cette inférence entre l'homme et la technologie peut produire le confort la liberté qui est beaucoup réduite les dépendances la légérité cognitive qui est une forme du nihilisme parce qu'on parle du divertissement du rien ou pour rien donc le divertissement du zéro les choses qui sont faux André a parlé du fake donc les images qui ne sont pas réelles du texte qui n'est pas réel c'est à dire des informations des nouvelles des nouvelles qu'on attend qui peuvent être des choses qui sont réelles la banalisation le développement d'une pensée infantile parce qu'on n'est pas habitué à bien rentrer dans un sujet on demande à Tchadjipiti de nous donner les tu as dit pour la guerre mondiale voilà et c'est fini on lit pas à l'époque on lisait beaucoup de livres pour bien comprendre le contexte et tout ça maintenant on a la liste c'est fini mais notre façon de penser et de bien réfléchir c'est vraiment comment ça va vraiment être limité nous peut-être ça va mais les enfants l'identité numérique si je ne suis pas qu'une collection de données la beauté de la personne disparaît et les crédits sociaux qui vous connaissez très bien que c'est une réalité déjà en Chine la limitation de l'attention nous avons parlé du multitasking du multitâche sans attention il n'y a pas de la vie spirituelle Théolithus de Philadelphie dit que l'attention est ce qui m'aide à prier et Philothée le Sinaï dit que plus on est attentif à sa propre pensée plus on prie avec ardeur le cyber cyberbullying le harcèlement dans l'espace virtuel la pornographie André a déjà mis ça dans le contexte de l'intelligence artificielle tout ce qui est suivi donc tracking vous connaissez très bien des choses comme ça il y a l'anesthésie aussi des pensées beaucoup de choses en fait et maintenant des solutions et moi je pose la question est-ce qu'il existe des solutions est-ce qu'on doit on peut trouver des solutions les technologies actuelles configurent notre existence nous génèrent un certain confort lorsque nous analysons de manière critique les technologies nous sentons que nos vies mêmes sont attaquées car nous nous identifions tellement avec elles avec le téléphone c'est mon téléphone quand je le perds c'est déjà quelque chose très fort qui se passe donc ce qui rend que l'approche critique est extrêmement difficile la question n'est pas comment nous utilisons ces technologies ou si nous les utilisons ou si nous utilisons ces technologies qui est une réduction de celle-ci à des outils moi je propose toujours que les technologies ne sont pas des outils la solution n'est pas humaine mais passe par le Christ parce que sans moi vous ne pouvez rien faire lui dit la solution la technologie est l'humanité l'amour en fait c'est ce que père Marc-Anton a dit cette matin il y a des choses que vous connaissez très bien et avec ça je finis ce sont les les jalons les choses plus importantes pour nous c'est pas tout vraiment mais vous les connaissez très bien on doit les utiliser vraiment pour avoir la possibilité de bien comprendre ce que se passe mais je pense que toutes les choses d'ici et les autres qui ne sont pas écrites doivent être en sorte de plateforme sur laquelle on doit construire quelque chose dans l'église et je propose quelque chose maintenant mais avant ça je vous dis parce que j'ai quelques minutes encore quelque chose qui s'est passé dans cet été j'ai parlé avec quelqu'un qui était dans les camps d'été qui nous avons fait dans notre église dans nos métropoles lui il était dans les camps avec des enfants donc lui il était comment s'appelle animateur animateur dans les camps donc lui il faisait ça 2010 2020 2012 13 14 15 jusqu'à 2016 il a fait ça dans nos camps à Tisman en général il a fait une pause aussi nous avec les camps Covid tout ça et lui il a appris d'être animateur cet été et lui il a fait à l'époque et aujourd'hui aussi il a fait le séminaire l'atelier de communication avec les jeunes les enfants qui étaient un peu plus âgés et lui il m'a dit qu'à l'époque il a trouvé toujours les enfants fermés au début du camp ils étaient fermés pas avoir l'habitude de communiquer pardon la communication c'est pas du communiquer je ne sais pas un référent je ne sais pas c'est la communiquer soi-même avoir la possibilité de se ouvrir vers les autres c'est ça la communication de quelle on parle et lui il disait qu'à l'époque donc les années qui 2010 2015 16 les enfants petit à petit ont réussi à se ouvrir vers les autres et se communiquer plus ou moins mais ils ont réussi à faire ça et ils faisaient aussi une sorte d'exercice pour écrire quelque chose qui est propre en fait qui te décrit et tout le monde était invité à lire ça dans leur petit groupe vers les autres ce n'était pas obligatoire mais un petit exercice et vraiment tout le monde faisait ça tous les enfants maintenant donc cette année-là lui il m'a dit qu'il a trouvé toujours les enfants fermés au début du camp mais il a dit que les enfants ont resté toujours fermés pour toute la période ils n'ont pas réussi à se ouvrir lui il a dit que ce que se passait c'est que plusieurs couches de fermeture s'est mis sur leur coeur et en parlant avec lui moi je dis que c'est beaucoup l'influence de technologie qui a fait ça et que les enfants n'arrivent plus à se ouvrir à se connaître eux-mêmes et à se communiquer eux-mêmes vers les autres et ça c'est vraiment un sujet très 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 fort auquel on doit parler ce que je propose je ne sais pas si c'est bien ou pas mais c'est une idée voilà à l'époque c'était des choses qui se passaient comme père mort quand on a dit du transfusion du sang ou des organes et tout ça et l'église était toujours présent petit à petit à avoir une réaction on dit une attitude correcte orthodoxe de la vérité vers cette technologie qui apparaît mais toutes les technologies à l'époque elles ont apparu d'une façon linéaire c'était un aujourd'hui un autre dans quelques périodes de temps et comme ça maintenant toute la technologie qui se passe depuis un peu de temps pas beaucoup mais il commence c'est vraiment exponentiel les choses qui se développent et qu'on ne comprend pas comme André a dit ils sont des boîtes noires en fait on ne comprend pas l'évolution c'est exponentiel donc c'est fois 10 fois 10 fois 10 logarithmique comme André a dit donc ce que je veux peut-être c'est un bon chemin c'est de trouver dans l'église des gens qui sont qui peuvent qui sont ou qui peuvent être des spécialistes dans des sujets comme ça et de bien réfléchir du bien bien forer dans les sujets comme ça pour arriver à des conclusions et avec nos évêques on valide les conclusions et avec nos prêtres on arrive à transmettre à nos paroisses à les enfants plutôt les bonnes pas solutions je ne sais pas s'il y a de solutions mais la bonne façon d'être de ce qu'on porte vers cette réalité dans ce monde qu'on habite aujourd'hui merci beaucoup merci 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 merci